Dans un monde de plus en plus interconnecté, il est désormais possible de concevoir un stade en étant à plus de 9000 km du chantier et en étant tout aussi loin des autres acteurs de la construction. C'est par exemple le cas des ingénieurs structures du stade olympique de Bakou, qui se trouvaient à New York tandis que le stade se trouve au fin fond de l'Europe. On va voir dans cette vidéo comment tout ça est possible et la réponse tient en trois lettres. B.I.M. Le monde de la construction regorge d'un métier tout ce plus important les uns que les autres. Les ouvriers, les électriciens, les ingénieurs fluides ou structures, les architectes bien évidemment, les maçons et tant d'autres métiers doivent se mettre d'accord sur la façon dont le bâtiment sera construit. A une époque, ces différents acteurs de la construction se mettaient d'accord à travers des plans papier dessinés à la main, qui de facto nécessitaient une certaine proximité géographique entre les acteurs. Puis, l'arrivée de la conception assistée par ordinateur a rendu plus pratique et plus rapide la conception, bien qu'il apporta de nouveaux problèmes, comme la redondance des plans par exemple. Elle se manifeste lorsque plusieurs plans d'une même partie d'un projet sont générés en même temps par les différents corps de métier, ce qui produit des problèmes de précision entre les différents acteurs. Un ingénieur fluide peut décider, sans le savoir, de faire passer des tuyaux où l'ingénieur structure a décidé de mettre une poutre. Et là, ça clashe. Et c'est là que le BIM intervient. Le BIM, qu'est-ce que c'est alors ? C'est l'acronyme de Building Information Modeling. C'est une méthode de travail où il est possible de concevoir numériquement une maquette du bâtiment à construire. Vous avez déjà utilisé Google Docs pour un travail collaboratif, non ? Eh bien, c'est un peu pareil le BIM. Dans le sens où, comme pour un fichier Google Docs, tous les corps de métier peuvent modifier cette maquette numérique en même temps. Ce qui permet de détecter en amont tous les clashes qui peuvent y avoir lieu et les réparer durant la conception. Cette maquette unique contient toutes les informations nécessaires à la construction et à sa planification. Par exemple, pour l'un des murs de ce stade, il sera possible de savoir ses dimensions, en quoi il sera réalisé, et donc par la même occasion de savoir tout ce qui est relatif au matériau utilisé, sa tenue au feu, son cou, l'isolation acoustique du matériau, etc. Mais il est aussi possible de savoir quand ce mur sera réalisé. Le BIM est donc un outil très puissant, améliorant significativement l'efficacité de la conception et de la réalisation des travaux. Les stades font partie des programmes où il est souvent nécessaire d'aller le plus vite possible, étant donné le timing serré qu'il peut exister entre la commande d'un stade et sa livraison. C'est pourquoi l'on a recours au BIM dans pas mal de nouveaux stades construits. C'est par exemple le cas pour le stade olympique de Bakou. Hormis le fait qu'il ait permis une collaboration internationale, il a aussi permis de rendre la conception plus rapide. Idem pour l'Optus Stadium, à Perth, en Australie. Ce stade pouvant accueillir 60 000 personnes a pu être fini avant la date prévue de livraison. Ces gains de temps significatifs permettent ainsi de faire des économies sur les coûts du chantier. En plus de ces points positifs pour les constructeurs, le BIM a un avantage crucial pour le client. Grâce au BIM, le client peut voir à quoi va ressembler son bâtiment, dans les moindres détails, grâce à la maquette numérique, et ainsi, il peut suggérer des modifications ou demander des précisions sur la construction ou sur les éléments employés. C'est pourquoi les clients peuvent être amenés à demander au concepteur d'employer le BIM pour leur projet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos questions ou vos précisions sur le sujet en commentaire. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.